Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit update sur Blue, le fils de Daisy. D'ailleurs, je dis toujours Blue, le fils de Daisy, mais à mon avis, vous commencez à savoir qui est Blue. Bref, donc, il s'est passé pas mal de trucs au niveau de sa blessure. Elle s'est ouverte, elle s'est infectée, elle s'est refermée. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Au niveau du licol aussi, on a changé un petit peu de façon de faire. Et aujourd'hui, il va pouvoir ressortir avec sa maman en piste extérieure pour la première fois depuis la blessure. Donc, on est environ 10 jours après. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et dans quelques jours, lui et Daisy devraient aller au centre d'insémination, puisque Daisy va être inséminée pour avoir un poulain en 2024. Voilà, donc pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Tout ça autour de Baby Blue. Donc, c'est parti ! Quand j'arrive à l'écurie, je vais directement voir Daisy et Blue dans leur box. Et comme vous pouvez le voir, Blue a son petit licol directement sur la tête. Donc, je vais commencer par vous expliquer ça. Alors, si vous avez bien suivi, quand il est né, on a commencé doucement à lui introduire le licol, histoire de pouvoir le licoler, le manipuler assez tôt dans sa vie. Et ça se passait très bien jusqu'à la blessure où on a dû lui mettre le licol pour le maintenir pendant que le vétérinaire faisait les poings. Donc, il a pris un petit peu peur de son licol. Depuis, on arrivait tant bien que mal à lui mettre, mais c'était vraiment très compliqué. Et donc, on a pris la décision avec la gérante de l'écurie ou son méchevot qu'elle allait lui mettre le matin le licol et qu'il allait le garder toute la journée pour vraiment le désensibiliser et lui faire comprendre que le licol n'est pas forcément associé à quelque chose de négatif. Du coup, au matin, il faut être à deux pour lui enfiler une personne devant avec le licol et une deuxième personne derrière avec une petite badine pour l'empêcher de reculer. Tout se fait vraiment dans le calme et ainsi, il garde son licol toute la journée jusqu'au soir où à nouveau, on lui enlève dans le calme. J'ai voulu filmer ce jour-là parce que, comme je vous ai dit, c'était le premier jour où j'allais pouvoir lâcher à nouveau les loulous dans la piste. Donc, je prends Daisy au licol et je passe une petite corde dans le licol de Blue histoire de pouvoir avoir un petit contrôle sur lui. Et c'est comme ça que je les emmène jusqu'à la piste extérieure. Une fois que je suis dans la piste, je vais refermer la corde qui ferme la piste derrière nous et puis, je vais enlever la corde que je tenais dans le licol de Blue et je vais juste tenir Daisy. Comme c'était la première fois qu'il retournait dans cette piste depuis un long moment, j'ai d'abord vraiment pris le temps de faire le tour de la piste avec les deux donc, en marchant, Daisy et Blue suivaient assez bien histoire qu'à nouveau, ils voient un petit peu les contours de la piste qui repèrent les barrières, hein, vous savez pourquoi et que Daisy ne parte pas directement en galopant, en sautant partout qu'elle prenne vraiment le temps de se poser en marchant dans la piste. Et une fois qu'on a fait notre petit tour, je les ai lâchés et ils sont partis pour environ une grosse demi-heure entre une demi-heure et une heure à se balader dans la piste. Daisy a directement été se rouler je crois que c'est un des trucs qui lui manque le plus dans son box c'est de pouvoir se rouler à son aise et à chaque fois qu'elle se roule, Blue la regarde d'un air très bizarre puisqu'il n'a pas l'habitude de la voir par terre donc je crois que c'est un petit peu un choc pour lui Je vous ai laissé pas mal d'images de ces moments dans la piste pour Daisy et Blue puisque c'était vraiment chouette à regarder et j'avais envie de vous les partager Ils ont enfin pu profiter vraiment de l'extérieur ne plus être entre les 4 murs de leur box qui même s'il est grand, reste un box et n'est donc pas l'idéal pour les loulous Daisy a passé 50% de son temps à courir à exprimer sa joie et l'autre 50% à manger de l'herbe qui est la deuxième chose qui lui manque le plus avec les roulades et Blue commence à manger de l'herbe il limite un petit peu sa mère parfois il mange du sable aussi mais bon, personne n'est parfait Alors là ça vous semble bizarre mais je bouge Daisy pour que le petit ne se retrouve pas côté barrière coincé entre elle et la barrière je crois que c'est vraiment un traumatisme chez moi plus que chez lui donc j'ai fait tourner Daisy pour que le petit soit de l'autre côté mais au final, étant donné qu'il soit en liberté ça va finir par arriver à nouveau qu'il soit contre la barrière il faut juste que je m'y fasse mais tant que je suis là et que c'est sous mon contrôle ça n'arrivera pas not under my watch du coup maintenant je vais vous parler de la blessure alors en 10 jours il s'est passé pas mal de choses donc à la base la blessure avait été agrafée pour tenir en place et s'enfermer mais au bout de quelques jours elle s'est rouverte parce que Blue en fait bouge beaucoup trop il sautait dans son box il sautait au dessus de sa mère quand elle était couchée du coup forcément les agrafes ne pouvaient pas tenir donc elles ont quasiment toutes sautées la blessure était à nouveau ouverte et donc là forcément ça s'est infecté c'était vraiment pas joli c'était boursouflé il y avait un peu de pus malheureusement dans sa blessure du coup le vétérinaire est revenu mais il m'a dit qu'au point où on en était dans tous les cas on ne pouvait pas refermer avec les agrafes donc il fallait juste continuer à bien désinfecter et laisser faire la nature et vérifier que le poulain ne fasse pas d'infection qu'il n'ait pas de fièvre ou quoi que ce soit j'ai aussi mis de l'argile histoire de vraiment faire une couche protectrice sur la blessure après avoir désinfecté là vous avez une démonstration de Blue qui mange du sable du coup j'en profite pour vous montrer la blessure ça a repris une jolie apparence donc vraiment tout ce qui est infection est parti la blessure a recommencé à être relativement lisse même si elle n'était pas fermée et puis encore quelques jours après elle a finalement commencé à se fermer et ça ça a été un vrai soulagement au moment où cette vidéo a été filmée la blessure est encore visible apparente il y a environ 5 cm de blessure qu'on peut voir mais elle est vraiment propre elle est nickel et la partie rouge en fait est totalement sèche c'est vraiment une croûte en fait sur la blessure et ça n'est plus la chair à vif et depuis ces images elle s'est encore fermée c'est vraiment de plus en plus petit chaque jour donc je suis vraiment hyper contente j'ai l'impression que enfin cette blessure va être derrière nous ça a été une énorme épreuve pour moi pour le poulain pour le jument puisqu'il avait à peine deux semaines quand il s'est fait cette blessure mais au final tout va enfin mieux voilà je touche du bois pour que ça continue mais je pense que le pire est passé il n'y a plus qu'à laisser la cicatrisation se faire et ça a l'air déjà d'être pas mal parti vous voyez que Blue a vraiment trop d'énergie je crois qu'il s'est pris pour un cheval de course il est censé être un croisement dressage CSO mais non lui ce qu'il veut faire dans sa vie ces cheval de course mais ça fait vraiment trop trop plaisir de les voir comme ça qu'ils peuvent enfin bouger et j'espère que d'ici quelques jours on pourra les mettre en prairie ça c'est vraiment la prochaine étape maintenant que la blessure s'est à peu près réglée on devrait pouvoir les mettre dehors et qu'il profite du beau temps maintenant pour vous parler de la relation avec Blue je crois que vous avez vu sur les images ça se passe beaucoup mieux il est redevenu câlin joueur tout va vraiment beaucoup mieux qu'il y a quelques jours ça lui a pris je dirais une petite semaine pour réapprendre à approcher l'humain vraiment dans le calme et avoir envie d'approcher l'humain les gratouilles ont vraiment beaucoup beaucoup aidé maintenant quand il me voit clairement il vient vers moi il demande le contact il vient faire des papouilles il met ses fesses pour avoir des gratouilles et il a retrouvé son tempérament hyper joueur hyper heureux bref son tempérament de poulain rien que de voir ces images où il a vraiment des hymnes où il coupe partout ça me fait trop plaisir j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de le voir aussi bien dans ses sabots aussi heureux parce que vraiment pour un poulain il n'y a que ça de vrai après cette première expérience du retour à l'extérieur et on l'a fait plusieurs fois je fais aussi marcher la jument en main avec le poulain en liberté à côté près des fils et le but je ne vais pas vous le cacher c'est qu'il se prenne des petites douilles avec l'électricité pour qu'il comprenne ce que c'est un fil et qu'il ne faut pas l'approcher une fois qu'il aura compris ça et qu'il ne s'approchera plus des fils on pourra les lâcher au près mais avant ça Daisy va au centre d'insémination puisqu'il y aura normalement un poulain Daisy et First Step Cheops d'Athor en 2024 en tout cas c'est ce qui est prévu et maintenant que la blessure va mieux et que le poulain va mieux dans sa tête aussi on va pouvoir les envoyer au centre histoire que la belle soit inséminée d'ailleurs d'ici quelques jours je devrais avoir la réponse pour Follow Me et Iris savoir si elles ont bien pris du coup guettez un petit peu la chaîne dans les jours qui viennent on devrait avoir la réponse assez vite là vous avez Daisy qui va nous montrer son magnifique trop faut pas oublier qu'elle a des allures de folie et que c'est pour ça que je l'ai choisi pour faire des petits poulains de dressage clairement cette jument c'est de la bombe elle en voit et j'espère que Blue va un petit peu prendre d'elle pour plus tard après qu'ils se soient bien dépensés je les ai rentrés au box comme je vous le disais ils sont restés entre une demi-heure et une heure dehors je mets de l'argile sur les petites fesses de babouin de Blue puisqu'il a la diarrhée c'est totalement normal pour les poulains de cet âge d'avoir la diarrhée mais pour essayer de le soulager je lui mets de l'argile bien fraîche ensuite c'est le moment pommes et carottes Blue a commencé à manger un petit peu des deux je dois vraiment lui couper des tout petits morceaux donc c'est moi qui coupe la carotte en petits bouts entre mes dents histoire de pouvoir lui donner vraiment des tout petits bouts qu'il arrive à manger autant vous dire que Daisy mange 80% de la pomme et de la carotte même peut-être un peu plus Blue c'est juste vraiment pour goûter et pour qu'il apprenne c'est quoi les petites friandises les petites récompenses mais il mange vraiment très très lentement bon c'est normal il n'a pas encore énormément de dents mais ça me fait vraiment plaisir de les avoir tous les deux comme ça et de pouvoir les gâter tous les deux en même temps voilà c'est sur ces images que je vais vous laisser comme vous voyez Blue va beaucoup mieux ça me fait trop plaisir j'espère que vous aussi merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit du coup très vite pour les prochaines qui devraient annoncer du lourd savoir si les juments sont prises ou pas bref à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo